Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de l'Ivremam. L'Ivremam est un cycle d'entretien organisé par l'Iremam, institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans, en laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Je suis Thomas Pierret, chargé de recherche à l'Iremam. En décembre 2023, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah Sisi remportait sa troisième élection présidentielle avec un score de 89,6% des voix. Parmi les forces politiques qui ont appelé à voter pour Sisi figurait le parti Anur, une formation salafiste qui possède un petit groupe de 7 députés parmi les 596 que compte le Parlement égyptien. Grâce à sa loyauté sans faille vis-à-vis d'Al-Sisi, Anur est le seul parti islamiste à avoir survécu à la campagne d'éradication qui, suite au coup d'État de juillet 2013, avait principalement visé les frères musulmans. Dans le Crépuscule des Saints, Histoire et politique du salafisme en Égypte, paru en 2024 chez CNRS Éditions, Stéphane Lacroix démêle les fils de cette alliance entre le parti Anur et le pouvoir militaire actuel. Il propose plus largement une histoire extrêmement bien documentée de la mouvance salafiste égyptienne, dont ce parti est une des émanations. Stéphane Lacroix est professeur associé à Sciences Po Paris et chercheur au Centre de recherches internationales, CERI, où il codirige la chaire d'études sur le fait religieux. Il est notamment l'auteur des islamistes saoudiens Une insurrection manquée, un ouvrage paru au PUF en 2010, qui demeure une référence incontournable sur cette question. Bonjour Stéphane Lacroix. Bonjour. Avant toute chose, Stéphane Lacroix, je voudrais m'arrêter sur le titre de votre livre. Pourquoi évoquez-vous un Crépuscule des Saints ? Alors le Crépuscule des Saints, c'est une manière un peu littéraire, c'est une licence littéraire, avec une référence que l'on reconnaîtra à Nietzsche ou à Wagner, selon les goûts philosophiques ou musicaux des lecteurs. Mais évidemment la référence, elle renvoie au soufisme, qu'on appelle l'islam des saints. Le culte des saints, c'est un peu la manifestation centrale de l'islam soufi. Et le salafisme, il est précisément venu, dans un premier temps au moins, s'opposé au soufisme qui était son antithèse. Et donc à mesure que le salafisme connaît un essor au XXe siècle, c'est le soufisme qui décline et qui connaît son Crépuscule. Donc parler du Crépuscule des Saints, là encore, c'est indiquer de manière détournée et un peu littéraire ce mouvement de salafisation de l'islam sunnite que je décris dans le livre, dans le cas égyptien tout au long du XXe siècle. Alors, l'enquête qui a abouti à l'écriture de ce livre a débuté en 2010, soit avant la révolution de 2011. Et bien sûr, le salafisme n'était pas à cette époque le phénomène politique majeur qu'il allait devenir par la suite. Qu'est-ce qui en 2010 avait aiguisé votre intérêt pour le salafisme en Égypte ? Eh bien, en 2010, je sortais d'un projet qui avait été ma thèse, que j'avais publié d'ailleurs en 2010, et qui portait sur l'islam saoudien et les relations entre pouvoir et l'islam en Arabie saoudite. Et qui dit Arabie saoudite, évidemment, dit salafisme, puisque le référent religieux saoudien, le cadre dans lequel s'inscrivent la quasi-totalité des mouvements religieux en Arabie saoudite, c'est celui du salafisme, avec cette histoire qui remonte au XVIIIe siècle, avec ce prédicateur Mohammed Abdel Wahab, qui va être la figure fondatrice de l'islam saoudien contemporain. Et du coup, ayant travaillé sur l'Arabie saoudite, étant au fait du salafisme dans son contexte saoudien, son lieu d'émergence et son lieu d'implantation le plus fort, je m'étais posé la question de la diffusion du salafisme hors d'Arabie saoudite, qui est un processus qu'on observe à partir des années, en vérité, des premières décennies du XXe siècle, mais qui va s'accélérer à partir des années 70-70. Et donc, ce qui m'avait intéressé, c'était de chercher un pays où je pourrais tester un certain nombre d'hypothèses autour de cette question de la diffusion du salafisme. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre en particulier quels liens les salafismes hors d'Arabie saoudite entretenaient avec le salafisme saoudien. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre comment le salafisme, lorsqu'il s'implantait dans des contextes différents de celui de son émergence, le salafisme hors d'Arabie saoudite, comment il évoluait, comment il se transformait au contact d'environnements différents de ceux qu'il avait vu naître. Et donc, il m'avait fallu chercher un pays où le salafisme était bien présent et même bien implanté pour qu'il y ait un terrain à tester. Et l'Égypte m'avait semblé un cas d'école, c'est-à-dire que dans les années 2000, et moi je m'étais rendu évidemment en Égypte plusieurs fois dans les années 2000, j'allais faire mes terrains en Arabie saoudite, mais j'avais rayonné autour de l'Arabie saoudite, j'étais venu en Égypte plusieurs fois, et j'avais été évidemment frappé par la saturation de l'espace public en Égypte par le salafisme, qui est vraiment le phénomène de la fin des années 2000 en Égypte. On ne peut pas se rendre en Égypte à la fin des années 2000, partout où on va entendre des chaînes satellitaires salafis qui sont devenues les plus regardées d'Égypte à la fin des années 2000, sans observer une transformation des comportements religieux qui est très visible à la fin des années 2000. Donc on voit effectivement qu'il s'est passé quelque chose. Et par ailleurs j'avais eu depuis mon terrain saoudien, j'avais noué des relations avec pas mal d'acteurs en Arabie saoudite, qui eux-mêmes en fait avaient des liens avec d'autres en Égypte. Et donc certains m'avaient proposé justement une première liste de contacts, de premiers réseaux entre guillemets que je pouvais étudier. Et voilà. Donc du coup en arrivant aussi en Égypte, j'avais une première base en fait de travail qui m'était fournie par mon terrain saoudien. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'avais trouvé que l'Égypte était un cas intéressant. Et puis en fait, ce qui va se passer, mais on va y revenir, c'est qu'une fois en Égypte, j'ai été amené à relativiser une partie des hypothèses que j'avais formulées en amont, et c'est aussi comme ça que la recherche se fait, en fait on arrive avec des idées, et en fait on est obligé de les reconsidérer. En particulier, je m'étais rendu compte que le salafisme en Égypte, il avait une histoire très égyptienne, que le lien avec l'Arabie saoudite n'était pas du tout absent, et qu'à certains moments, crucial dans le développement du mouvement salafi en Égypte, la question de l'Arabie saoudite avait été importante, en tout cas l'Arabie saoudite avait fourni un soutien qui s'était avéré important à différents moments de l'histoire du salafisme égyptien, mais qu'en même temps, le salafisme égyptien, il ne pouvait pas s'expliquer par un contexte extra-égyptien, qu'il fallait vraiment le replacer dans une histoire religieuse longue de l'Égypte. Et donc petit à petit, en fait, mon projet est devenu un travail vraiment sur l'Égypte, à mesure que je découvrais la richesse en fait. Et au-delà de la richesse, voilà, le fait que ce mouvement, il avait, et on va y revenir j'imagine aussi, était très largement négligé par les travaux, donc il y avait en fait une sorte de point aveugle en fait à explorer, et voilà, donc du coup je me suis lancé en fait dans une monographie sur l'Égypte. Précisément, par rapport à l'état actuel des connaissances sur le salafisme en Égypte, quelles sont les zones d'ombre que ce livre vient éclairer, ou les principales idées fausses qu'il permettrait de corriger ? Ce livre, d'abord il réintroduit un élément dans cette équation religieuse qui à mon avis a été pensé de manière bancale par la plupart des travaux, des travaux de grande qualité sur l'Égypte, attention, l'idée n'est pas de dire que… mais c'est vrai que pour moi le salafisme, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, a été un élément structurant du champ religieux depuis les premières décennies du XXème siècle, et la plupart des travaux qui portent sur l'Égypte ne s'intéressent pas ou peu au salafisme. Il est confondu avec d'autres mouvements, il n'est pas identifié en tant qu'acteur à part entière. L'une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que les sciences sociales ne sont pas exemptes de céder à une certaine tentation sensationnaliste, et en fait les salafistes, pendant l'essentiel de la période que je couvre, ils ne font pas de bruit. C'est-à-dire qu'à côté des frères musulmans, ou plus encore depuis les années 70, des mouvements djihadistes qui passent leur temps à faire des attentats ou essayer d'assassiner Moubarak, effectivement les salafistes sont beaucoup plus discrets. Et donc cette discrétion a longtemps fait qu'ils sont passés un peu sous les radars. Les chercheurs ne s'y sont pas tellement intéressés, ou alors ils l'ont fait par certains abords bien spécifiques. Il y a quelques travaux, moi quand j'ai commencé à travailler, il y avait quelques travaux, mais ils étaient peu nombreux. Je pense à un article de Sarah Ben Nefissa sur la Jamia Sharia, qui est un groupe effectivement qui fait partie de cette nébuleuse salafiste égyptienne, et elle avait fait un travail remarquable, mais ce qui l'intéressait c'était l'association, et avec des questions qui portaient sur l'association, mais qui ne la replaçaient pas dans un contexte salafi plus large. On a eu des anthropologues, il y en a un qui était aussi un de mes précurseurs qui avait publié un excellent livre sur la question des rituels de pureté chez un petit groupe de salafistes d'un quartier du Caire, donc on est vraiment dans une anthropologie très fine, mais là encore il ne s'intéresse pas aux mouvements dans son histoire longue. Alors il s'agit de Richard Gauvin, pour cet anthropologue. Et donc on a quelques travaux qui existaient, on avait Samoudi Shilke qui avait commencé aussi ce projet, qui va le mener en particulier, il s'était intéressé à l'opposition salafiste, au soufisme et à la question des maholèdes, célébration des anniversaires des saints, et puis après que j'ai commencé il y a eu quelques autres chercheurs qui là encore se sont intéressés à différents aspects. Il y a eu Aaron Rodzinger qui a publié son livre qui portait là encore sur les magazines islamiques des années 70, son premier livre qui était tiré de sa thèse, et évidemment dans cette nébuleuse là encore éditoriale des années 70, il y avait tout un élément salafi que lui avait bien identifié. Donc il y a toute une série de travaux quand même, mais c'est vrai que l'essentiel des travaux portait sur les frères musulmans. Le sujet par excellence pour tous ceux qui avaient étudié l'islam égyptien au XXème siècle, ce sont les frères musulmans. Et du coup, à force de ne voir que les frères partis musulmans, à force de négliger l'élément salafiste, on s'interdit de comprendre ce qui se passe en 2011. On voit émerger en 2011 un parti politique qui, en quelques mois d'existence, fait plus de 25% des voix aux élections, qui est le parti à Nouvelle, qui émane du salafisme égyptien, et si on n'a pas cette histoire longue pour comprendre d'où sort le parti à Nouvelle et pourquoi il rencontre un succès tel, on ne comprend tout simplement pas ce qui se passe. Et puis moi, ce que je montre dans le livre, c'est comment, mais on va y revenir peut-être aussi, le salafisme va structurer religieusement tous les enjeux de la transition égyptienne. C'est-à-dire qu'il y a encore une telle hégémonisation de la norme salafiste qui s'est produite dans le champ religieux dans les décennies qui précèdent 2011, et là encore on y reviendra peut-être, mais tout ça, ça va structurer toute une partie des enjeux, en tout cas des enjeux religieux, de la transition politique post-2011. Donc pour moi, voilà, ce que je pense faire avec ce livre, c'est réintroduire un élément, à mon avis, fondamental de l'équation religieuse tout au long du 20ème siècle. C'est du coup proposer une nouvelle lecture, en fait, de l'histoire religieuse égyptienne au 20ème siècle. Ça nous amène à repenser plein d'une série des épisodes qui ont été étudiés par d'autres, que ce soit la période nasserienne, moi je montre qu'elle a été, mais là encore peut-être on y reviendra, un moment d'essor du salafisme en Egypte, à contre-courant de ce qu'on pourrait penser. On peut voir Nasser comme le grand sécularisateur, mais en fait, de fait, c'est le moment aussi où le salafisme s'impose comme norme dans les milieux d'une religiosité militante, on va dire, en Égypte. Les années 70, où là encore, toute une partie des travaux n'ont vu que l'influence de Saïd Rottob, en particulier ce de Gilles Kepel, qui regardait la question de manière rétrospective à partir de l'assassinat de Sadat, et du coup avait fait une lecture des années 80, des années 70, pardon, qui devait nécessairement mener à l'assassinat de Sadat, et donc avec cette figure du révolutionnaire Saïd Rottob. Et on ne voit pas, là encore, la socialisation religieuse salafiste de toute cette génération des années 70, et dès lors, voilà, on a besoin, à mon avis, dès lors qu'on réintroduit l'élément salafi, de relire une par une, en fait, toutes ces périodes de l'histoire égyptienne, et ça permet, de fait, de porter un nouveau regard, en fait, sur toute cette histoire. Donc je pense que c'est ce que le livre, en tout cas, je ne sais pas s'il y parvient, mais c'est ce que le livre essaye de faire. L'apparition d'un champ d'études sur le salafisme au début du 21ème siècle s'est accompagné de controverses scientifiques sur la définition de cette notion de salafisme. Quelle est la définition que vous-même, dans ce livre, vous proposez ? Alors oui, de fait, le salafisme a longtemps fait l'objet de problèmes définitionnels, et souvent, en fait, régler un problème de définition, en sciences sociales, c'est souvent régler une partie du problème. Et en l'occurrence, c'est le cas pour le salafisme, c'est-à-dire que le terme, d'abord très longtemps, il a été utilisé un peu n'importe comment, c'est-à-dire qu'avant les années 2000, il est souvent utilisé avec des définitions fluctuantes, on va parler du salafisme, de wahhabisme, d'islamisme, tout ça se mélange un peu dans les travaux jusqu'aux années 2000, où on commence à distinguer un courant bien particulier qu'on appelle le salafisme. Ce qui va compliquer les choses aussi, c'est que les emplois du terme salafisme, avant, font souvent plutôt référence à un courant modernisateur qui apparaît à la fin du XIXe siècle, et qui est, moi, ce que j'appelle le réformisme musulman, mais effectivement que certains auteurs vont qualifier de salafisme, parce que salafisme, en fait, ça veut tout simplement dire un islam qui se réclame des ancêtres, les salafes. Et donc, salafisme en arabe, ça veut dire, pour le dire vite, fondamentalisme. Alors, je ne sais pas beaucoup le terme de fondamentalisme, ils ont emprunté au protestantisme, ils s'appliquent mal à l'islam, mais en tout cas, c'est se réclamer des premiers, quoi. C'est un genre de, on pourrait dire, primordialisme. En anglais, je sais qu'au début, certains avaient utilisé ancestralism, mais qui, évidemment, sonne très très mal et qu'on a vite laissé tomber. Donc, évidemment, dès qu'on a des mouvements qui apparaissent et qui se réclament dans l'islam des origines, on va leur appliquer le terme de salafisme. Donc, pendant longtemps, ça a été ça. Et du coup, avec une vraie confusion, parce que le terme pouvait être appliqué par certains auteurs à un islam modernisateur, à un projet modernisateur à la fin du 19e siècle. Mais ensuite, dans le cas saoudien, on allait employer le même terme, mais plutôt pour un projet très conservateur. Et donc, il y avait besoin, effectivement, de mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Et ce qui va en plus compliquer les choses, c'est le débat qui va être lancé, en particulier avec les travaux excellents par ailleurs d'Henri Lausière, où lui va dire, en fait, il faut, plutôt que de poser une définition a priori du salafisme, il faut plutôt s'intéresser à la manière dont les acteurs mobilisent le terme, à qui utilisent le terme et comment le sens du terme se construit par son usage dans la première moitié du 20e siècle. Et donc, lui, il va regarder, en fait, va faire un excellent travail où il s'amuse à tracer les usages du mot salafisme et à montrer comment son sens va évoluer, comment va se constituer, voilà, toute une nébuleuse de sens autour de ce terme. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est de prendre une définition, je dirais, relativement tardive du mot salafisme. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, non-obstant les débats dont parle Henri Lausière, le mot salafisme acquiert un sens relativement stable. À partir des années 50, tout le monde comprend bien de quoi on parle. C'est un courant en islam qui, en gros, à l'époque contemporaine, s'inscrit dans le sillage de la prédication de Mohamed Abdel Wahab en Arabie Saoudite, tout en mélangeant un certain nombre d'autres éléments, ce qui n'est pas tout à fait, il n'est pas qu'un prolongement du wahhabisme saoudien, mais il emprunte beaucoup, puis il va emprunter Ibn Taymiyyah, puis il va emprunter d'autres influences qui vont pouvoir peser. Mais de fait, effectivement, on a une généalogie quand même qui mène à ça. Et c'est vrai qu'il y a une période de début du XXe siècle où le sens du mot salafisme est plus ambigu et il est employé à un certain moment par différents acteurs. Mais, quand on revient en amont, c'est ce que montre Lausière, la Madhab et Salaf, c'était quand même une école théologique bien particulière, là aussi, qui se trouve être la même dont se réclament les acteurs qui deviennent les salafis à partir des années 50. Et donc, moi, je règle le problème dans le livre en disant, voilà, on a un salafisme qui se définit comme tel et qui existe comme tel sous cette appellation avant la fin du XIXe siècle comme école théologique, la Madhab et Salaf, après les années 1950 où ça devient un courant intellectuel dans l'islam qui porte ce nom, et puis, effectivement, il y a une phase de polysémie au milieu où le terme salafisme devient une sorte de marqueur autour de lequel certains acteurs se battent, des acteurs qui peuvent être plus modernisateurs et d'autres plus conservateurs. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce phénomène qui continue à exister malgré la polysémie dans la première moitié du XXe siècle. Et donc, je l'appelle rétrospectivement salafisme pendant cette période, même si, effectivement, le terme est contesté, mais il faut bien nommer les choses, et le phénomène existe. Ce que je montre, c'est comment, dans les années 1920 en particulier, le projet du réformisme musulman, qui est ce projet de la fin du XIXe siècle, se scinde en deux branches. Et comment il y a deux approches possibles de la réforme qui deviennent les deux approches vers lesquelles les partisans du réformisme musulman vont s'orienter. Il y en a une qui met en avant la question de la purification et de la pureté, et qui considère que ce qu'il faut, c'est purifier le corpus islamique et former une nouvelle génération du musulman dans ce corpus purifié, avec donc une centralité de l'individu, une centralité du salut, et une mise à distance du politique, parce que finalement, le politique est vu comme une question qui n'est pas d'actualité. Ce qui compte, c'est la purification de la foi et des pratiques, des croyances d'abord, des pratiques ensuite, au niveau des individus, pour reformer par le bas une société vertueuse. Et la question de l'État et la question du politique, elle se posera dans très longtemps, et elle n'est pas d'actualité. Et puis, vous avez en face de ça une deuxième approche, qui est celle des frères musulmans et de l'islamisme, qui, elle, pose d'emblée la centralité de l'État, considère que le projet de réforme islamique, il aboutit à l'islamisation de l'État. Donc, d'emblée, la question de l'islam comme système, la question de l'islamisation des institutions, la question in fine de l'État islamique par l'islamisation de l'État, elle est centrale dans la finalité du projet des frères musulmans. Et donc, pour moi, ce sont ces deux branches-là, c'est-à-dire une branche salafiste pour la première, et islamiste pour la deuxième, qui sont les deux héritières du projet du réformisme musulman. Et en fait, cette phase de polysémie initiale, effectivement, elle brouille un peu les cartes dans un premier temps. Le mot salafisme, il va être employé précisément par le fondateur des frères musulmans aussi, qui, quand il va décrire sa prédication, il va dire, c'est une prédication salafie, mais c'est une vérité soufi, mais c'est un... Et puis, on connaît cette longue définition qu'il donne la compréhension des frères musulmans, où il arrive à mettre salafi, soufi, dans la même phrase, et puis, c'est un club sportif, c'est une association économique, je crois. Enfin, il arrive à mettre tous ces différents adjectifs dans la même phrase. On voit bien qu'à l'époque, le mot salafi, effectivement, est relativement large d'usage. Mais, c'est vrai qu'à partir des années 50, c'est l'école de la pureté, celle qui se donne pour objectif la purification, et celle qui, donc, prône ce que j'appelle une grammaire d'action puriste, c'est elle qui devient le dépositaire unique du terme salafi, qu'elle emploie depuis le début. Simplement, à partir des années 50, il n'y a plus qu'elle qui l'emploie. Et donc, là encore, pour clarifier les choses, je me permets juste d'avancer, d'une certaine manière, cet emploi. En tout cas, de considérer que, dès les années 20, ils sont les salafis, quand bien même le terme peut être, à l'époque, pour un moment court et qui va bientôt cesser, être employé par d'autres. Donc, ça permet, je pense, de clarifier les choses. Il n'y a pas de solution absolument satisfaisante. Je pense que personne n'a trouvé de solution absolument satisfaisante, parce que, aussi bien chez Lausière, par ailleurs, le débat sur qui se dit salafi, qui ne se dit pas salafi, il a aussi ses limites. Il y a un moment où c'est intéressant de savoir comment les acteurs se nomment, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui se passe dans une période historique. Et donc, moi, ce que je réintroduis, c'est par les grammaires d'action, l'existence, l'apparition d'un monde de deux logiques distinctes que je nomme, et là encore, que je nomme islamiste et salafiste, salafiste de manière un peu rétrospective, mais à mon avis, tout en identifiant un phénomène dont je trace la généalogie en la faisant remonter à cette période des années 1920. Justement, les années 1920, qu'on pourrait qualifier peut-être de phase de gestation du salafisme en Égypte, est-ce qu'on pourrait s'y arrêter, évoquer un peu les principaux acteurs et dynamiques de cette période ? Oui, alors les années 1920, c'est un moment absolument crucial, puisque l'Égypte est devenue indépendante en 1922, pardon, après une révolution en 1919. C'est une indépendance un peu factice, parce que les Britanniques ont imposé un certain nombre de conditions. Enfin, malgré tout, l'Égypte connaît, dans les années 1920, avec cette semi-liberté qu'elle a obtenue, une forme d'effervescence politique, associative, etc. C'est un grand moment d'organisation dans le champ politique, mais aussi dans le champ religieux égyptien. Dans un contexte où, en 1924, le califat était aboli, donc évidemment la question islamique est revenue en force, en particulier la question de savoir qu'est-ce qui doit advenir de l'islam et du référent islamique en l'absence du califat. Évidemment, les acteurs qui sont ceux qui sont les plus impliqués dans ce débat, ce sont les acteurs issus de la réforme islamique de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire les gens qui sont, encore j'ai parlé de ce mouvement de réforme islamique, qui sont tous ces acteurs qui, dès la fin du XIXe siècle, considèrent que la solution au déclin du monde musulman est à trouver dans l'islam, que l'islam est la solution, pour employer le terme qui deviendra le slogan des frères musulmans. Dès la fin du XIXe siècle, vous avez une catégorie d'acteurs qui va chercher dans l'islam les solutions au déclin. Mais un islam qu'on considère comme un islam authentique, qu'on oppose à l'islam réel. C'est-à-dire que l'islam a décliné, que la pratique des musulmans n'est plus fidèle à cet islam authentique, et donc il faut régénérer l'islam, il faut le ramener à sa vérité, à son authenticité, et que ce sera en ça que le monde musulman trouvera la solution à son déclin. Donc c'est ce mouvement qu'on appelle la réforme islamique. Depuis 1920, comme je le disais, les débats avec la fin du califat prennent une plus grande ampleur. Et c'est le moment où on voit se scinder la réforme islamique en deux positions. La grammaire puriste de ceux qui en 1926 fondent l'association Ansar al-Sonna, qui est la première association salafiste d'Egypte, fondée en 1926, qui se dit salafiste, même s'il a encore le terme salafiste, il a pour une petite période, à ce moment-là, un emploi plus large. Mais effectivement, les gens qui forment un Salas al-Sonna, eux, ils croient en une vision de l'islam qui est ultra conservatrice, qui se réclame d'une certaine lecture de l'islam, que eux considèrent comme l'islam authentique, et qui s'inspire de l'islam saoudien, des disciples de Mohamed Abdel Wahab, mais aussi d'Ibn Taymiyyah, qui est revenu en force, avec ce moment salafi en Arabie et au 19ème siècle, est redevenu un des auteurs de référence, et que les salafis considèrent comme étant un peu le grand inspirateur, inspirateur d'Abdel Wahab, duquel ils vont aussi s'inspirer indépendamment d'Abdel Wahab. Et donc, c'est le mouvement de Salas al-Sonna qui porte cet islam, et qui, pour le faire avancer, adopte une approche puriste, c'est-à-dire, à partir de sa création en 1926, il se lance dans ce qui est pour l'essentiel un projet éditorial au départ, c'est-à-dire, il faut publier des auteurs, parce que les salafis se réclament en fait d'un corpus de textes dans lequel ils voient l'authenticité de l'islam, mais qui est un corpus de textes qui, à l'époque, reste encore très marginal, qui est un mélange de textes d'Ibn Taymiyyah, de textes de ses élèves, qui appartiennent à l'école Hanbalit en islam, qui était une école qui était relativement marginale par rapport aux autres pendant toute la période de l'Empire ottoman. Il se réclame aussi des auteurs saoudiens, d'Abdel Wahab et de ses disciples en Arabie saoudienne, donc c'est ça qui forme la base de leur corpus, puisque corpus, en fait, il va se nourrir d'autres auteurs au début du XXe siècle. Et le premier objectif pour ces salafis en 1926, c'est de faire connaître ces auteurs, c'est de les donner à lire au public pieux égyptien, dans un contexte où le marché de l'édition est en train de se constituer. C'est un moment qui est crucial. On est dans la constitution d'un nouveau marché, des librairies ne cessent d'ouvrir, des maisons d'édition, l'imprimé devient le premier vecteur de transmission de la parole religieuse, et il va s'agir pour les salafis de faire que leurs auteurs soient ceux qui s'imposent comme des références centrales de ce nouveau marché. Ce qui est très intéressant, ce moment de naissance du marché de l'édition religieuse, c'est que c'est un moment où les hiérarchies entre auteurs se reconsidèrent. Finalement, les hiérarchies anciennes qui avaient dominé jusqu'au XIXe siècle, qui étaient celles faites par les oulémas, qu'est-ce qu'on étudiait à l'hasard dans les séminaires, qui faisaient que tel ou tel auteur était prisé parce qu'il était étudié par les oulémas, là, il y a une autre logique qui est celle du marché qui remplace la logique traditionnelle qui faisait aller à l'hierarchie des auteurs. Donc maintenant, c'est quel auteur est le plus publié, le plus vendu, qui est le « best-seller » entre guillemets religieux du moment. Et les salafis qui vont faire preuve d'un ethos entrepreneurial absolument remarquable, vont réussir à placer leurs auteurs et placer leurs ouvrages fétiches au centre de ce marché religieux naissant. En utilisant toutes sortes de techniques, il y a l'émergence de plusieurs maisons d'édition qui sont, soit il y en a une qui dépend directement de la salafis, soit qui sont liées au mouvement salafi plus largement, qui emploient des nouvelles techniques. Par exemple, l'une des techniques qu'ils inventent, et qui va avoir un succès remarquable, c'est le feuilletonnage des ouvrages religieux les plus longs. On les coupe en petits morceaux pour en faire des petits livrets à deux guillemets qu'on vend sur les présentoirs devant la caisse dans les librairies religieuses, et qui font que n'importe qui peut repartir pour une somme maudite avec son petit livret. Et le petit livret, ça peut être par exemple un petit passage du livre d'exégèse d'Ibn Kathir. L'exégèse d'Ibn Kathir, c'est l'exégèse de référence pour les salafis. Ibn Kathir est un élève de Ibn Saimiya, c'est un savant de la fin du 14e siècle, du milieu du 14e siècle. Et l'exégèse d'Ibn Kathir, qui jusqu'au début des années 1920, enfin jusqu'au début du 20e siècle disons en Egypte, est une exégèse parfaitement inconnue, que les oulémas n'utilisent pas vraiment, ils savent qu'elle existe vaguement, mais elle n'a pas du tout l'importance qu'elle va acquérir par la suite. Et ce sont les salafis qui vont faire d'Ibn Kathir l'exégèse de référence. Je cite dans le livre un élément fascinant, j'avais trouvé ça chez un islamologue qui s'appelle Walid Salah, qui note quelque chose dont je n'avais pas conscience, c'est que Golzière, le grand islamologue, qui au début du 20e siècle fait un livre sur l'exégèse coranique, sur le tafsir, dans son livre entier sur l'histoire du tafsir, ne cite même pas Ibn Kathir. C'est-à-dire qu'au début du 20e siècle, Ibn Kathir est un auteur tellement marginal qu'il n'est même pas cité par Golzière. C'est fascinant de voir qu'à partir des années 1920, sous l'effet de cet entreprenariat éditorial salafisme, Ibn Kathir devient en quelques décennies l'auteur de références. Et je vous mets au défi aujourd'hui de rentrer dans n'importe quelle librairie islamique, même pas salafisme. De cette manière, la centralité d'Ibn Kathir a dépassé de très loin aujourd'hui le salafisme, dans n'importe quelle librairie islamique. Demandez un tafsir, c'est celui qu'on va vous donner. Donc c'est fascinant de se dire que là encore, le même auteur, il y a 100 ans, n'était même pas mentionné par Golzière. C'est ça qui est important pour comprendre en fait qui se passe avec cette montée du salafisme. Et donc ça va être ça que va faire Ansal Assona d'abord. Et puis ensuite évidemment, le contrôle des mosquées, parce qu'Ansal Assona est aussi une association qui produit des prédicateurs et qui étend son emprise sur des mosquées. Mais cette activité éditoriale dans Ansal Assona, que ce soit par l'édition de livres et les éditions critiques, on rajoute des longues préfaces, on rajoute des appareils critiques de notes pour s'assurer que tel ou tel livre est bien lu tel que des salafis veut qu'on le lise. Parce que c'est ça aussi, c'est pas simplement publier des auteurs anciens, c'est publier des auteurs anciens en s'assurant qu'ils sont lus selon la lecture salafiste. Donc tout ça va être une part de cette activité qui va être extrêmement efficace et qui est concomitante à la naissance des frères musulmans. C'est pour ça que là aussi, quand je dis le mouvement de la réforme islamique se sépare en deux morceaux, Ansal Assona c'est 1926, cette association salafique est la première d'Égypte, les frères musulmans en 1928, c'est à deux ans d'écart, vous avez deux associations qui d'une certaine manière incarnent les deux polarités dans la réforme islamique, la polarité salafiste et la polarité islamiste, les deux se créent à deux ans d'écart et là encore tout le monde à l'époque parmi les chercheurs s'intéresse, ou vont s'intéresser après coup à ce que font les frères musulmans, qui évidemment eux sont politiques et très vite vont devenir un concurrent du pouvoir jusqu'à entrer en conflit avec le pouvoir à la fin des années 40, les salafis sont très discrets parce que là encore le marché de l'édition ça n'avait pas beaucoup de bruit. Mais ce que je montre dans le livre c'est qu'évidemment ça va à terme exercer une influence massive et in fine redéfinir les contours de la norme religieuse en Égypte. Pour l'anecdote, il y a quelques années dans un discours, Bachar el-Assad a évoqué l'exégèse d'Ibn Cassier en expliquant qu'il ne fallait pas la critiquer. Voilà, je pense que c'est un discours qu'il avait été écrit par son ministre des Waks, mais enfin néanmoins c'est intéressant. C'est intéressant pour la normalisation. Alors donc là on était dans les années 1920 et comme on le voit bien dans le livre, à l'époque vous expliquez que tout ce travail d'édition salafiste etc, il est influent mais on parle quand même d'une mouvance qui reste assez élitiste et minoritaire et qui va le rester jusque dans les années 1970, époque à laquelle elle commence à toucher un public beaucoup plus large, ce qui vous amène à parler d'un réveil salafiste. Qu'est-ce qui explique ce nouvel attrait populaire pour le salafisme à l'époque ? Les années 1970, c'est effectivement une période que les acteurs définissent souvent comme la sahwa islamia, c'est-à-dire le réveil islamique. Ça c'est un terme qui vient du terrain, qui est celui qu'utilisent les acteurs sur lesquels on travaille, pour désigner effectivement ce renouveau de la religiosité et donc cette émergence de mouvements religieux islamistes, pour la plupart puissants, dans les années 1970. Moi ce que j'explique dans le livre, c'est évidemment je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ma thèse est que ces mouvements qui émergent dans les années 1970, ce ne sont pas simplement des mouvements religieux ou des mouvements islamistes, ce sont des mouvements qui ont tous en commun de naître à partir d'un substrat salafiste. Et donc ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer pourquoi. Ce qui me semble, c'est qu'à la fin de la période nasserienne, c'est-à-dire à la fin des années 1960, donc Nasser prend le pouvoir en 1952, renversant la monarchie égyptienne, et il va rester au pouvoir jusqu'en 1970. Et effectivement le renouveau islamique, donc il apparaît, on dit à la fin des années 1960, et souvent, ou ce réveil islamique pardon, il est souvent lié à la défaite de 1967, qui aurait marqué le discrédit jeté sur le nationalisme arabe qui a été défait par Israël, et donc le projet nasserien a été démonétisé dit-on, et donc les égyptiens et les arabes en général se tournent à partir de 1967 vers la religion comme réconfort, dans un monde où la succession des défaites fait qu'on a besoin d'aller chercher un réconfort, et par ailleurs, les autres idéologies politiques ont échoué, il reste une dernière grande idéologie politique qui est l'islamisme, qui n'a pas encore été essayé, et donc après la chute ou la défaite, ou l'échec du nationalisme arabe, marqué par la défaite de 1967, eh bien c'est l'islamisme qui va devenir la nouvelle idéologie qui a le vent en coupe. Voilà, ça c'est la lecture habituelle. Simplement moi je dis attention, c'est pas simplement un réveil islamique, c'est un réveil qui se fait dans les années 1970 à partir d'un substrat religieux bien particulier, qui est le substrat salafisme. Et pour moi, c'est lié à ce que j'expliquais jusqu'ici, c'est-à-dire que pendant la période monarchique jusqu'en 1952, le corpus religieux salafi acquiert une centralité croissante dans le champ religieux. Il y a évidemment l'association des frères musulmans qui ne souscrit pas à ce corpus religieux, plutôt dans l'islam classique en fait. Le corpus religieux des frères musulmans, il faut que c'est l'islam majoritaire, plutôt Achalid, plutôt celui d'Alazhar, ils ne sont pas du tout dans ce corpus religieux salafi. Et d'une certaine manière, ils incarnent une forme d'alternative. Ce qui se passe en 1952 quand Nasser prend le pouvoir, c'est qu'après deux ans, il se retourne contre les frères musulmans, il interdit les frères musulmans, il les dissout et il les persécute. Tout le corpus de textes liés aux frères musulmans est interdit en Égypte. Donc vous avez les frères musulmans qui sont out sous Nasser, qui sont bannis, interdits, proscrits, persécutés. Vous avez l'islam officiel, qui est l'islam d'Alazhar, qui est mis sous cloche, avec une volonté de contrôle et en particulier la nationalisation d'Alazhar en 1961 et tout un travail de l'État nasserien pour mettre les oulémas au service de l'État en en faisant des producteurs de justifications islamiques pour le socialisme, ce qui évidemment affecte leur crédibilité. Les oulémas sont paradés à la télévision pour expliquer que le projet socialiste de Nasser est un projet islamique, ce qui évidemment n'est pas l'avis de beaucoup d'oulémas ailleurs et ça leur vaut quand même, je veux dire, de se retrouver embrigadés dans une entreprise d'État où ils sont contraints de défendre une idéologie qui est aux antipodes de leurs affinités classiques. Tout ça, ça va aussi peser lourd sur l'islam d'État. Et donc, ce que je montre, c'est que sous Nasser, les salafis tirent leur épingle du jeu. C'est-à-dire qu'avec l'élimination des frères et avec la domestication de l'islam officiel, il y a un vide dans le champ religieux. Et ce vide dans le champ religieux, il va être rempli par le dernier acteur qui, sous Nasser, survit, mais continue de jouir d'une liberté d'action et d'une certaine indépendance. Et ce sont les salafis, c'est-à-dire que les associations salafis, donc en Salas Sonna, mais aussi une autre association qui, sous Nasser, se rapproche du salafisme, qui s'appelle la Jamia Sharia, qui est une autre grande association qui est proche du salafisme et qui, vraiment sous Nasser, va incarner l'un des piliers du salafisme. Eh bien, ces associations, elles ont toute l'attitude sous Nasser à continuer à produire. Donc, il y a la même activité éditoriale, la même extension du contrôle sur les mosquées. Et Nasser ne s'en soucie pas parce que les salafis, depuis le début, ont une politique qui est que, parce qu'ils croient en la purification des croyances et des individus et en l'édification par le bas d'une société vertueuse, mais qu'ils mettent à distance le politique, la politique des salafis, même traditionnellement, c'est de dire qu'on ne veut pas de problème avec le gouvernement en place et même on se range à l'opinion sunnite traditionnelle qui est celle de la loyauté au gouvernant. Et donc, la position salafis, c'est toujours de dire que le gouvernant est quelqu'un de très bien. Il faut qu'on le soutienne, il doit être soutenu par son peuple et par les musulmans, etc. Donc, les salafis sous la monarchie soutiennent le roi, sous Nasser, ils soutiennent Nasser, ils font des éditoriaux dans leurs revues pour dire qu'il est le héros de l'islam et le héros de l'arabité, etc. Du coup, ils n'apparaissent pas comme menaçants. Et Nasser, effectivement, ne voit pas le problème. Il n'est même pas mécontent, dans un moment où il est en conflit ouvert avec l'Arabie saoudite, d'avoir des salafis home-made, des salafis maison, qui chantent ses louanges contre les attaques des salafis d'Arabie saoudite qui sont dirigées vers le nasserisme. Donc, tout ça fait que les salafis, en fait, prospèrent sur Nasser. Et donc, cette transformation du corpus, elle se poursuit. Cette imposition par les salafis de la centralité de leurs auteurs, elle se poursuit. Et donc, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit qu'à la fin des années 60, quand ce fameux réveil islamique dont on a parlé, lié à l'effet de 67, à ce retour du religieux, etc. En fait, le substrat par lequel elle le fait, c'est le corpus salafi, qui a acquis petit à petit cette centralité dans les milieux pieux. Les institutions par lesquelles elle le fait, ce sont les associations salafis, qui sont celles qui sont les dernières associations qui restent un peu indépendantes de l'État dans l'Égypte nasserienne, qui donc vont servir d'incubateur à ces nouveaux mouvements religieux qui apparaissent. Et donc, c'est de ce monde-là que va naître effectivement ce renouveau du religieux à la fin des années 60. Et donc, quand on voit les grands acteurs militants des années 70, que ce soit des gens comme Abdelmonim Aboul Futur, qui va devenir un membre des frères musulmans après, mais qui va passer par toute cette actrice de 1870, ou Ayman al-Bawahiri, qui va devenir le numéro 2 d'Al-Qaïda plus tard. On est plutôt dans les courants qui vont devenir djihadistes, etc. Tout le monde, en fait, est au départ formé religieusement dans une mosquée d'Ansar el-Sunnah ou de la Jamiya Shariq. Donc là, il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, toute une série de conceptions qui sont celles des salafis vont devenir mainstream dans les milieux militants. Et ça explique en particulier pourquoi, au début des années 70, quand vous avez sur les campus égyptiens l'apparition de ce qu'on appelle les Gamrats Islamia, qui sont ces espèces de groupes religieux, ces groupes islamistes et estudiantins qui se forment. Mais là encore, le mot islamisme, je le distingue de salafis, donc je mets entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle généralement, mais là encore on pourrait discuter. Ces groupes qui s'organisent dans les 70, en fait, dans un premier temps, ils s'organisent sur les campus sans être des groupes politiques. Ils deviennent politiques sur le tard. Au départ, on est dans du salafisme pur et dur, du salafisme estudiantin, avec un certain nombre de demandes qui sont la ségrégation des sexes. Il faut séparer les garçons et les filles dans les amphi. Il faut organiser des transports séparés pour les filles. Il faut faire interdire des pièces de théâtre et la projection de films. Il faut lutter contre l'invitation de chers soufis ou les pratiques soufis qui continuent de perdurer, par exemple à la mosquée de l'université. En fait, c'est ça leur combat pendant les premières années des années 70. Ce sont des combats complètement salafis. Ça n'est que dans un second temps, et c'est ça aussi qui va compliquer la donne dans les années 70, que le salafisme va se politiser. Donc là, on voit arriver sur ce salafisme qui, au départ, conforme au salafisme des origines, dans une certaine mesure, avec les mêmes thèmes de prédilection. Mais effectivement, dans un second temps, on voit, avec la sortie des frères musulmans de prison en particulier, des acteurs plus politiques commencer à exercer une influence. Ce fameux Saïd Khotob dont on n'a pas parlé, mais qui, évidemment, est important, il ne faut pas du tout nier son importance, qui, lui, écrivait pendant la période nasserienne, qui est un frère musulman, qui s'est radicalisé sous Nasser, qui a adopté une rhétorique révolutionnaire, et qui va aussi, évidemment, commencer à être lu par ces gens qui sont de socialisation primaire salafis, mais qui, petit à petit, se mettent à lire Saïd Khotob, et commencent à voir des correspondances entre leur intransigeance religieuse la binarité religieuse du salafi entre l'islam et l'impiété, et la binarité révolutionnaire d'un Khotob qui, lui, dit c'est Hakimiya ou Jahiliya, c'est-à-dire c'est la souveraineté de Dieu ou c'est l'ignorance préislamique. Et donc, dans ce moment des années 70, on a effectivement le salafisme qui va aussi subir une politisation et qui va, d'une certaine manière, donc former le substrat de tout ce qui va naître, en fait, de cette génération militante. Que ce soit les acteurs qui vont rester fidèles à une sorte de salafisme pur et dur, ou des acteurs qui vont ensuite évoluer vers les frères musulmans, mais dont certains vont garder avec eux certaines idées salafines, et donc vont jouer un rôle par la suite dans la salafisation des frères musulmans. Le fameux Tassallof Ali Kwan, dont parlait notre collègue décédé et merveilleux, Hossam Tamman, qui a été pionnier dans ses travaux, qui parlait de ce qu'il appelait la salafisation des frères. Et donc, il y a quelque chose aussi de cette génération qui va entrer, pour certains, chez les frères ensuite. Ceux qui vont devenir djihadistes, qui vont souscrire à la violence, mais qui apportent avec eux, là aussi, un certain nombre de conceptions religieuses du salafisme, que les djihadistes ensuite vont politiser sur un mode violent. Mais c'est important de voir qu'effectivement, cette génération, elle naît d'un substrat religieux qui est celui-là. Et donc, on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'a pas ça en tête. Alors évidemment, on reste effectivement dans des milieux, à ce stade, qui restent encore un peu élitistes. C'est moins élitiste, effectivement. On s'appelle Sonna, les années 20-30, c'est vraiment une association d'oulémas, presque triée sur le volet, qui mène des activités éditoriales. Là, on a vraiment un milieu militant qui est irrigué par le salafisme, qui se constitue et qui va lui-même déboucher sur différentes options politiques. Mais on a un milieu militant irrigué par le salafisme qui se constitue, mais ça reste un milieu militant. On n'est pas encore dans un salafisme des masses. Mais petit à petit, effectivement, cette phase des années 70, elle fait du salafisme l'islam de référence, on va dire, dans les milieux de la piété active en Égypte, de la religiosité militante. Ça nous amène aux années 1980 où se développe, en particulier à Alexandrie, une nouvelle organisation nommée tout simplement la Prédication Salafiste. Et je voudrais vous demander quels sont les traits distinctifs de cette organisation et peut-être plus spécifiquement en quoi les traits de cette organisation malmènent certaines définitions du salafisme puriste ? Effectivement, les années 70, je l'ai un peu décrit, c'est un moment à la fois où le salafisme devient le substrat commun dans les milieux militants. C'est le moment où effectivement il subit une politisation, parce qu'à partir en particulier de la deuxième partie des années 70, et en particulier après la visite de Sadat à Jérusalem, il y a tout quelque chose qui va faire justement que la question politique va acquérir une importance croissante dans les milieux militants. Et donc tout ça produit une sorte de melting pot, en fait, où le substrat religieux salafisme mêle aux idées de cette rotobe qui, là, ont commencé vraiment à se diffuser dans la seconde moitié des années 70, et on lit signes de pistes, les idées des frères musulmans plus largement, parce que les frères sont sortis de prison, et cherchent eux aussi à approcher ces nouvelles générations militantes. Donc il y a quelque chose là qui effectivement fait des années 70 un melting pot assez complexe, avec une génération qui est tiraillée entre là encore le puritanisme salafi, le début du djihadisme d'une certaine manière et de la tentation violente et révolutionnaire, la politisation qui se fait à cette époque-là, et tout ça finit par éclater la fin des années 70, avec ces groupes qu'on appelle les gamins islamia, qui sont le cœur de cette génération militante, qui sont des groupes étudiants donc sur les campus égyptiens, qui structurent un peu cette nouvelle mouvance islamique qui apparue dans la jeunesse, et bien il y a une scission qui s'opère à la fin des années 70. Et la scission, elle prévient de clarifier en fait cette espèce de melting pot qui s'est produit dans les années 70, avec certains acteurs qui choisissent de rejoindre les frères musulmans. Les frères musulmans sont revenus dans la scène et leur disent « rejoignez-nous, on est l'organisation historique en Egypte, autour de l'islam, il faut nous rejoindre ». Les frères musulmans ont besoin en plus de reconstituer leurs troupes, puisqu'ils ont été décimés sous Nasser. Donc une partie de ces étudiants mobilisés dans les années 70, salafisés au départ, ou en tout cas socialisés dans le salafisme, rejoignent à ce moment-là les frères musulmans. C'est peut-être le cas de quelqu'un comme Abdelmouni Mabelfoutou, qui va devenir une figure importante de l'organisation, puis qui va finir par quitter, parce qu'il devient figure réformiste ensuite dans les années 2000, etc. Mais c'est le moment où lui rejoint, avec Aïssa Malaliyan, avec d'autres, les frères musulmans. Et ce faisant, ils vont petit à petit être désalafisés par les frères musulmans, même s'il va rester quelque chose de leur salafisme, en tout cas pour certains d'entre eux, et ça va contribuer aussi à la fois à apporter le salafisme au sein des frères musulmans. Et en même temps, les frères musulmans vont aussi avoir un impact pour les ramener à la question politique et les détourner de la question pure et dure de la purification religieuse, qui était celle de leur socialisation salafique. Mais tout ça va quand même aussi produire une hybridité au sein des frères musulmans. On a des acteurs qui choisissent l'option violente. C'est le groupe Al-Gamal Islamiyah et le groupe Al-Gihad, qui vont s'unir pour assassiner Sadat en 1981. Encore eux, ils sont disciples de Sadat Khotob, et ils choisissent l'option violente révolutionnaire. Et puis, on a un petit groupe qui se distingue à la fois des premiers et des seconds, et qui dit « nous, on est salafis pur et dure ». C'est-à-dire qu'on revient au logiciel, à la grammaire d'action d'origine du salafisme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la purification et l'éducation. Et ce groupe, il prend le nom de Darwa Salafia, c'est-à-dire de prédication salafiste. Il est créé autour de l'année 1978, en Égypte. Et effectivement, dans les années 80, il va devenir un groupe important, qui va incarner le deuxième grand moment de la structuration du salafisme, après le moment Ansar al-Sunnah, dans les années 1920. L'année 80, la grande association salafiste et la prédication salafiste, qui naît donc au départ de cette scission des gamins islamiens. Maintenant, ce qui est intéressant dans la prédication salafiste, c'est que c'est un groupe qui est formé en 1978 par des gens qui ont une expérience militante sur les campus. Des gens qui ont milité avec toute cette génération, dont sont sortis des frères musulmans, dont sont sortis des jihadistes, ils ont organisé des sittings, des manifestations, ils ont placardé des affiches, etc. Ils ont côtoyé les milieux militants de l'islam, ils ont fréquenté les frères musulmans. Et donc, quand ils créent la prédication salafiste en 1978, leur objectif, c'est à la fois de revenir au salafisme pur et dur, avec sa grammaire d'action d'origine, purification et éducation, et mise à distance du politique, et donc mise à distance de l'islamisme, et au contraire, on revient au salafisme, mais, dans le même temps, d'emprunter au mode de mobilisation de leurs adversaires, pour rendre la propagation du message salafi plus efficace. Et donc, là aussi, on a une forme d'hybridité, finalement, qui s'introduit, mais sur la question des méthodes. Là encore, ils ont vu l'efficacité de l'organisation frériste, et donc, en créant la prédication salafiste, ils veulent importer au sein du salafisme l'efficacité des méthodes fréristes, mais en les mettant au service d'un projet salafi. Donc, avec une organisation pyramidale de l'organisation, avec la formation de sections dédiées, avec un organigramme assez complexe, qui met en œuvre des techniques organisationnelles qui étaient jusque-là parfaitement étrangères au salafisme, avec à la tête de cette prédication salafiste un personnage qu'on appelle le Qayyem, qui est l'équivalent du guide pour les frères musulmans. Simplement, le Qayyem, c'était un titre qui était employé à l'époque médiévale pour désigner le recteur d'une association éducative, parce que le salafisme considère que sa première fonction, c'est d'éduquer. Donc, il a à sa tête un éducateur, un recteur, le Qayyem. Alors, évidemment, ça leur plaît particulièrement parce qu'un élève d'Ibn Taymiyyah, qui est pratiquement prisé des salafistes, s'appelle Ibn Qayyem al-Jawziyah, qui veut dire le fils du Qayyem, c'est-à-dire du recteur, de la madrasa d'Ibn Taymiyyah, Taymiyyah, éminence avant Hanbalit, qui avait fondé une colle qu'on appelait la Jawziyah, et donc Ibn Taymiyyah al-Jawziyah était le fils du recteur. Donc, tout ça fait qu'évidemment, en plus, le type de Qayyem résonne avec l'un de leurs auteurs, etc. Mais, effectivement, il y a une sorte de mise à jour de la grammaire salafique qui se passe avec la prédication. C'est-à-dire qu'elle reprend à la fois les fondamentaux de la grammaire salafiste, purification et éducation, mais elle met au service de la grammaire de nouvelles méthodes. Elle transforme aussi un petit peu la nature du message. C'est-à-dire que la fréquentation des frères musulmans, de l'islam politique dans les années 70, ce melting pot dont j'ai parlé sur les campus, il a aussi fait que les salafis ont adopté une partie des éléments discursifs de leurs adversaires. En particulier, le salafisme, jusqu'aux années 50, il s'intéresse surtout aux credos. C'est vraiment un débat théologique, au départ, qui motive les salafis. C'est question de la purification de la croyance, la question de savoir comment on définit le Torahid, qu'est-ce qu'on fait des attributs de Dieu, est-ce qu'on peut les interpréter ou pas ? Ce sont des questions qui sont vraiment de pure théologie, au départ, qui structurent le salafisme. Avec ce mélange entre salafis et partisans des autres courants de l'islam politique, les salafis ont peu à peu adopté la rhétorique de l'islam comme système total. Et donc, devenir salafi, pour la prédication salafiste, ça n'est plus simplement adhérer à certaines conceptions théologiques, qui est traditionnellement celle des salafis, c'est adhérer à l'islam salafi comme système total. Avec un discours qui, petit à petit, avec la prédication salafi, sort du débat théologique pour embrasser toutes les grandes questions intellectuelles de l'époque. Il faut donner une réponse salafi à tout. Il faut que le salafisme ait un discours plus seulement sur l'échisme en islam, ou sur l'hétérodoxie, mais sur la démocratie, sur le libéralisme, sur le sécularisme, sur le communisme, sur l'organisation de la société, sur, 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 sur. Et donc, avec ça, on a les salafis aussi, qui deviennent à leur manière un peu partisans d'une forme, voilà, de ce qu'on appelle le shomoulia en arabe, d'islam totalisant, mais redéfinis sur le mode du salafisme à partir de référents qui sont ceux du salafisme. Et donc, là aussi, c'est ce que porte la darwa salafia, la prédication salafiste, pour le dire autrement. Et pour terminer sur ça, pour que ce point soit clair. Être salafi dans les années 30, quand on est membre dans le salas-sona, c'est une activité part-time, c'est une activité à part-temps. On a une vie, puis à côté, on est dans le salas-sona, on écrit des éditions critiques, des livres de Ben Taimiya, pour les faire publier. Évidemment, on croit en un certain nombre de choses, les conceptions théologiques sont bien formatées, bien en phase avec certaines croyances. Mais voilà, on peut être autre chose. On est membre dans le salas-sona et on peut être autre chose. À partir des années 70-80, et en particulier avec la naissance de la prédication salafiste, le salafisme devient une sorte d'engagement total, un peu à l'image de ce que c'est que d'appartenir aux frères musulmans. C'est-à-dire, on n'est pas salafi la moitié du temps. Être salafisme, à partir de ce moment-là, c'est souscrire à une sorte de doctrine, à une vision du monde complète, qui doit organiser votre vie, qui doit dicter vos faits et gestes, qui n'est plus simplement une question de comment vous croyez, mais de comment vous vivez, comment vous vous positionnez sur toutes les grandes questions. Et donc, on a un salafisme qui aussi devient beaucoup plus ambitieux, qui se systématise, on va dire, à partir de cette période-là. Et donc là aussi, on a, dans ce sens-là, une mise à jour de ce qu'est le salafisme qui se produit à ce moment-là. Alors, il y a d'autres acteurs à la même époque qui prétendent aussi représenter le salafisme en Égypte de manière différente. Et quelles sont les relations de cette prédication salafiste avec les autres courants salafistes, et peut-être plus largement les courants islamistes qui existent en Égypte ? Alors effectivement, dans les années sous Moubarak, on a une certaine diversité de courants. C'est-à-dire que Moubarak est un... Enfin, c'est ce qu'on a parfois appelé un régime semi-autoritaire, ou... Je ne sais pas si le semi-autoritarisme existe, mais en tout cas un autoritarisme, certains diront libéralisé, compétitif. En tout cas, pendant la période Moubarak, qui va de 80 à 2011, on a une certaine diversité dans le champ religieux en général, et dans le champ de l'islam politique. Et donc les salafis cohabitent avec d'autres acteurs, que ce soit les acteurs de l'islam officiel, évidemment Lazare, etc. Évidemment les frères musulmans, qui sont à la fois interdits, mais tolérés selon Moubarak, et qui sont une organisation puissante, redevenus après leur traversée du désert sous Nasser, ils sont redevenus d'une organisation puissante. Et puis on a effectivement toute une série d'autres acteurs, à côté de la prédication salafiste, qui se réclament du salafisme. D'abord on a les groupes djihadistes, qui sont nés de la politisation violente, de cette génération socialisée dans le salafisme, qu'on a vu émerger dans les années 70, et ce sont ceux qui vont politiser leur salafisme dans un sens violent, pour former ces groupes al-Gihad ou al-Gamal Islamiyah, qui sont les groupes qui assassinent Sadat, et qui continuent à exister après l'assassinat de Sadat, qui se réorganisent et qui sont un peu les deux pôles du djihadisme égyptien, et qui l'un et l'autre continuent de faire appel aux références salafistes. Simplement un salafisme qui est politisé, d'une certaine manière j'ai envie de dire, ils redéfinissent l'intransigeance religieuse salafie en termes politiques. Donc ils utilisent les éléments de langage du salafisme, ils reprennent la binarité entre islam et impiété qui structure le salafisme, simplement ils font ce que les salafis ne font pas, c'est-à-dire qu'ils lui donnent immédiatement une traduction politique, qui se traduit dans un programme politique révolutionnaire et violent. Les salafistes ne sont pas d'accord, donc les gens de la prédication salafiste détestent les djihadistes, considèrent que les djihadistes sont une trahison du salafisme, que les djihadistes ont pris en otage le salafisme pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Donc évidemment on a entre ces groupes une très grande pension. Et puis on a aussi un salafisme on peut appeler contestataire, je ne vais pas être dans le livre un salafisme contestataire, qui sont alors des groupuscules, pour le coup ils sont beaucoup moins nombreux en nombre, généralement organisés autour de figures de chair, mais qui là encore se réclament du salafisme, mais avec une rhétorique qui s'autorise à parler politique. C'est ce qu'on a parfois pu décrire comme une sorte d'hybride entre le salafisme et les frères musulmans. C'est à la fois le programme religieux du salafisme, qui serait mêlé à une sorte de rhétorique politique qui serait celle des frères musulmans. Donc on parle d'islamisation de l'Etat, on parle d'Etat islamique, on s'autorise à critiquer le pouvoir, sans faire comme les djihadistes et appeler à prendre les armes, on parle pas d'acteurs qui sont violents, mais qui évidemment s'autorisent à faire des incursions sur le terrain politique, tout en continuant de dire qu'ils sont salafis, et tout en continuant par ailleurs à prêcher le credo salafis. Et ça c'est des gens comme Mohamed Abdel-Marq Saud, qui va devenir important ensuite, comme Fawzi Saïd, enfin vous avez toute une série de chairs, qui généralement sont chacun basés dans une mosquée au Caire, ou à Alexandrie, plutôt au Caire d'ailleurs qu'à Alexandrie, ce salafisme là on le trouve plutôt au Caire, et donc là aussi qui cohabite avec la prédication salafiste et les djihadistes. Donc la prédication salafiste elle n'a pas le monopole sur le référent salafiste, mais elle est effectivement l'organisation qui est vraiment celle qui va devenir la plus grosse, celle qui vraiment a mis en place une stratégie de masse. Moi j'appelle la prédication salafiste le premier mouvement de prédication de masse, et de fait il y a une vraie stratégie d'organisation, là encore sur le mode de celle des frères musulmans, et donc qui tranche avec la manière que les autres organisations salafistes ont de s'organiser, qui va lui donner un succès assez considérable. Donc voilà, et évidemment c'est une concurrence entre tous ces acteurs. Les années 80, 90, 2000, c'est un moment de concurrence. On se bat pour les mosquées, on se bat entre prédication salafiste et frères, mais on se bat entre prédication salafiste et salafiste contestataire, pour le contrôle des mosquées. Donc on est vraiment dans un monde qui est très concurrentiel, où il y a un jeu des positions, avec un régime Moubarak et une sûreté d'état, c'est-à-dire la police politique du régime de Moubarak, qui veille à faire que les acteurs s'entre-neutralisent. La stratégie sous Moubarak, c'est de jouer sur la diversité des acteurs, pour les faire se neutraliser les uns les autres. C'est exactement ce que fait la police politique, c'est-à-dire qu'elle cherche un équilibre entre salafistes, frères musulmans, contestataires, etc., en faisant en sorte que quand les frères deviennent trop forts, on leur met les salafis dans les pattes, la prédication salafiste dans les pattes. Quand la prédication salafiste prend trop d'ampleur, on les tape sur les doigts et on renvoie tel ou tel acteur face à elle. Quand les djihadistes posent un problème, on soutient la prédication salafiste, et même à un moment les frères pour contrer les djihadistes. Enfin, en permanence, on a la Sûreté d'État qui intervient pour rééquilibrer le jeu et faire en sorte que tous les acteurs s'entre-neutralisent. Donc voilà, on est dans un champ qui est très concurrentiel, mais un champ qui globalement, et c'est ce que j'explique dans le livre, profite au salafisme. Parce que le salafisme, il est vu par le régime comme plus... et en particulier le salafisme, la prédication salafiste, il est vu comme moins menaçant. Parce qu'il a encore mis à distance le politique, il ne fait pas de politique. Donc il est moins menaçant que les frères, il est moins menaçant que les djihadistes. Et donc dans ce jeu de la Sûreté d'État qui pousse tel ou tel acteur, met des bâtons dans les roues à tel ou tel acteur, les salafistes de la prédication sont généralement ceux qui s'en sortent le mieux. Et donc effectivement ça contribue à expliquer leur essor sous la période Moubarak, à tel point qu'à la fin de la période Moubarak, ils sont la deuxième plus grande organisation religieuse d'Égypte. Après les frères musulmans. Les frères musulmans restent en tête en termes de membres, mais l'organisation de la prédication salafiste est la deuxième organisation religieuse d'Égypte. On arrive maintenant à une période dont on a déjà parlé au début de cet entretien, qui est la fin des années 2000, qui voit l'avènement de ce que vous appelez le salafisme populaire, donc vraiment l'apogée de l'influence du salafisme en Égypte. Il a déjà un peu parlé notamment de ces chaînes satellitaires extrêmement regardées à l'époque. Qu'est-ce qui explique justement cet éclatement de la popularité du salafisme à l'époque ? Disons que la période Moubarak, en particulier les années 90 et surtout 2000, c'est le moment où le salafisme devient un islam des masses. C'est-à-dire qu'en gros, on a trois périodes. Dans les années 1920 et 1930, c'est une petite élite d'Ulema qui prend sur elle, par le travail éditorial, de répandre ou de diffuser le corpus salafi. Dans les années 1970, le salafisme devient le substrat islamique pour les milieux militants. Et dans les années 90 et 2000, il devient l'islam des masses. C'est-à-dire qu'il passe d'une petite élite à plus large, c'est-à-dire des milieux militants, à finalement un islam populaire qui devient l'islam des masses. Et ça, c'est lié à différentes choses. Moi, j'en mentionne trois dans le livre et je vais peut-être les dire de manière un peu rapide. D'abord, pendant les années, pendant la période Moubarak, vous avez au-delà de la prédication salafiste, qui est un peu l'armature institutionnelle du salafisme, vous avez une prolifération des prédicateurs. C'est-à-dire que le salafisme devient producteur de discours et prédicateur salafiste, ça devient un métier en vogue pour la période Moubarak. Parce que sous Moubarak se met en place tout ce que j'appelle une économie du salafisme. C'est-à-dire que le salafisme, il y a un pays dont on n'a pas tellement parlé jusqu'ici, mais c'est peut-être l'occasion d'en dire un mot, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, on a vu que dans cette histoire, elle n'est pas si présente que ça jusqu'ici. Alors certes, j'aurais pu expliquer, je ne l'ai pas fait, mais je le dis maintenant, que dans les années 1920, avec le moment de la création de l'Ansal el-Sonna, il y a quand même un soutien saoudien. Et c'est une Arabie Saoudite qui reste pauvre dans les années 1920, elle n'a pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas un soutien massif, elle n'a pas encore de pétrole. C'est vrai qu'elle est déjà présente. Et puis, dans les années 1970-1980, l'Arabie Saoudite, là, elle est devenue beaucoup plus riche. Il y a eu le choc pétrolier de 1973 et l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, en général, qui sont devenus le nouveau pôle économique de la région. Et là, tout ça soutient une économie du salafisme. C'est-à-dire qu'être salafi, c'est se connecter au Golfe, c'est profiter de chances d'aller partir travailler dans le Golfe, que ce soit parce qu'on va aller travailler dans les administrations religieuses dans le Golfe, mais parfois simplement parce que les réseaux salafis vous permettent d'avoir des visas pour aller travailler. Parce que quand vous êtes en Égypte et que vous êtes salafi, vous n'avez pas le droit, puisque vous êtes salafi, de faire un certain nombre de choses. Vous avez quand même des interdictions assez strictes qui vous interdisent de travailler, souvent pour l'État en particulier, vous restez à distance de l'État. Certaines professions vous sont interdites parce que vous pouvez être en contact avec le sexe opposé, etc. Mais en même temps, vous pouvez faire de l'import-export, et avec des compagnies saoudiennes, qui sont généralement les plus riches, donc vous devenez l'agent de telle ou telle firme saoudienne où vous faites le business depuis l'Égypte. Donc il y a toute une économie qui se met en place, et cette économie, elle inclut évidemment la prédication. C'est-à-dire que vous avez, avec le développement du salafisme, tout un marché de la prédication, avec des gens qui, quand ils deviennent des prédicateurs célèbres, commencent à voyager, partent en Arabie Saoudite, sont ceux qui organisent des pèlerinages, qui accompagnent des groupes au pèlerinage, qui sont invités dans tel ou tel, etc., et donc qui se viennent des figures un peu à cheval entre l'économie égyptienne et l'économie saoudienne. Et le salafisme est ce qui permet de faire le pot. Et donc, à mesure que le discours salafique gagne en popularité, on voit se multiplier ces figures. Et à la fin des années 2000, l'espace religieux égyptien est saturé de prédicateurs célèbres. Les plus célèbres figures religieuses d'Egypte à la fin des années 2000, ce sont des prédicateurs salafistes. Et même, à mon avis, les plus célèbres figures publiques d'Egypte à la fin des années 2000. C'est-à-dire que si vous demandez à un égyptien dans la rue de vous citer trois égyptiens célèbres à la fin des années 2000, il n'est pas du tout impossible qu'ils nous citent Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqub et Abu Israq al-Houaïni, qui sont trois prédicateurs salafistes, et qui sont littéralement absolument partout. On écrit sur eux, vous avez des magazines un peu comme Gala ou comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? France Dimanche, qui vous racontent les phrases que des prédicateurs salafistes, qui se sont mariés pour la cinquantième fois avec telle jeune fille, telle, etc., etc., qui, avec les salaires faramineux qui touchent en allant prêcher sur les chaînes satellitaires, ou dans leurs aventures de business avec l'Arabie Saoudite, se sont achetés des maisons, se baladent en limousine. Donc, il y a presque un salafi dream, en fait, à ce moment-là. C'est assez fascinant, en fait, de voir se constituer tout un imaginaire autour du salafisme et de ses figures. Donc, ça fait partie, effectivement, de cette dimension économique, elle joue. C'est là que l'Arabie Saoudite entre en jeu, en permettant que le salafisme devienne viable économiquement, et même parfois lucratif, en fait. Ça devient une carrière, une carrière qui ouvre des perspectives de carrière. Et donc, vous avez toute une prolifération de prédicateurs qui deviennent donc des figures très célèbres, avec certains qui sont charismatiques, on se bat pour les cassettes, etc., etc. Et puis, vous avez la stratégie du régime, évidemment, qui, je l'ai dit tout à l'heure, dans la concurrence entre les groupes religieux, préfère quand même les salafis. C'est-à-dire que quand vous êtes Moubarak, votre premier problème, c'est les djihadistes, parce qu'eux, ils utilisent la violence et ils veulent vous renverser, ils ont tué votre prédécesseur. Généralement, là, vous avez… c'est l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro deux, c'est les frères musulmans. Ils sont un acteur politique, mais enfin, on voit qu'ils sont très populaires et qu'ils sont capables de gagner une élection si elle est libre, et donc il faut à tout prix quand même les garder à la portion congrue. Dans ce monde-là, les salafis, qui sont des prédicateurs qui prêchent le puritanisme, qui ne parlent pas de politique, mais qui font des grands discours sur la foi, sur la croyance, sur le jugement dernier, sur l'apocalypse, sur le fait qu'il faut s'habiller de telle ou telle bannière, qu'on ne peut pas se couper la barbe si elle est plus courte que la taille de ce que pouvait saisir avec le point, etc. Ils font des grandes conférences sur ça. Du point de vue du régime, ce n'est pas très dangereux tout ça. Et à la limite, si les gens veulent être religieux, qu'ils soient salafis. Parce qu'il y a une demande de religieux dans le pays. Si cette demande profite aux salafis, il vaut toujours mieux ça, plutôt qu'elle profite aux frères musulmans ou aux djihadistes, se dit Boubarak. Et donc, ça va expliquer en particulier pourquoi en 2006, on va autoriser, avec une décision du pouvoir, cette autorisation, elle est donnée par le pouvoir, puisque c'est sur le satellite égyptien national qu'une quinzaine de chaînes salafistes vont recevoir l'autorisation d'émettre. Et ce sont les chaînes sur lesquelles on va retrouver justement ces prédicateurs stars qui font la une des Galas et des France Dimanche égyptiens dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a tout un phénomène où l'État, évidemment, joue un rôle. Et puis, ce que j'explique aussi, c'est que dans cette concurrence entre salafistes et frères musulmans, les frères musulmans se sont repliés très largement sur le champ politique. C'est-à-dire que l'obsession des frères musulmans à partir des années 80, c'est d'être des hommes politiques. Ils se présentent au Parlement à chaque élection. En 1984, vous avez à chaque élection des frères musulmans. Et le nouvel espace, le nouvel habitat naturel des frères musulmans, c'est le Parlement, c'est les syndicats. Donc, les frères musulmans, ils développent une rhétorique politique et de plus en plus, ils se présentent comme une force d'opposition politique. Et ce faisant, ils désertent le champ religieux. Donc, il y a les frères musulmans, ils deviennent des acteurs qui, à force de surinvestir la dynamique politique, désertent le champ religieux. Et là encore, le vide dans le champ religieux, il est rempli par les salafis, qui se retrouvent effectivement à profiter du retrait des frères musulmans. Donc, tout ça, ça explique qu'à la fin des années 2000, le salafisme est devenu effectivement un islam en voie d'hégémonisation en Égypte. Il sature littéralement l'espace public. Et les conceptions des salafis ont redéfini très largement la norme islamique telle que les gens la conçoivent. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est salafi. Ça ne veut pas dire que tout le monde met nécessairement en pratique les normes. Mais c'est vrai que les conceptions salafis de la religion, si vous avez une discussion avec à peu près tout le monde à l'époque, ce sont celles qui sont en vogue. C'est ce qu'on considère comme définissant l'orthodoxie religieuse. En ce sens, les salafis, effectivement, on peut dire à la fin des années 2000, ont très largement gagné la bataille des idées. La révolution de 2011 provoque un engagement politique de la part des salafistes égyptiens, comme l'illustre en particulier la création du Parti Ennour, dont il a été question dans l'introduction de notre entretien, qui est l'émanation politique de la prédication salafiste. Dans le livre, vous expliquez la logique de cet engagement politique qui rompt à priori avec la grammaire qui avait été mise en œuvre jusque-là par la prédication salafiste. Toutefois, vous montrez aussi qu'il y a des profondes contradictions qui vont apparaître du fait de cet engagement politique. Le salafisme, la prédication salafiste en particulier, on a vu qu'elle met à distance le politique. En ce sens, elle est fidèle jusqu'ici, jusqu'en 2011, au salafisme originel. Purification et éducation, et mise à distance du politique, on ne veut pas de problème avec les autorités, on a besoin de s'entendre à minima avec les autorités pour prêcher, et on refuse à tout prix le conflit. Ça, c'est la logique de la prédication salafiste jusqu'en 2011. Or, quand la révolution advient, la prédication salafiste, elle est prise de cours. Elle ne sait littéralement pas comment se positionner. Et, effectivement, elle, en fait, ne se positionne pas. Dans un premier temps, elle dit à ses militants, il ne faut pas sortir, manifester, parce que ce n'est pas bien. C'est la fêtna, c'est le chaos, c'est le désordre, etc. Puis, petit à petit, elle organise un peu des comités de quartier pour protéger les biens des Égyptiens. Elle essaye de se donner un rôle un peu de protection des quartiers. Et, petit à petit, dès qu'elle sent que Moubarak est en train de lâcher, elle se repositionne pour dire qu'il va falloir s'adapter à cette nouvelle Égypte. Et, petit à petit, elle valide, d'une certaine manière, la révolution. Ça, elle n'a pas le choix, puisque le pouvoir a changé de main. Et, de fait, le 11 février 2011, Moubarak tombe. Et, donc, la prédication salafiste se repositionne. Mais, effectivement, elle ne participe pas à la révolution, ou de très très loin. Elle n'est pas préparée à la révolution, et elle est littéralement prise de court. Mais, dans la pré-révolution, un certain nombre de gens dans la prédication salafiste commencent à comprendre que les nouveaux rapports de force, puisqu'il n'y a plus de régime autoritaire pour représenter le sommet de la pyramide, les nouveaux rapports de force, ils vont maintenant se décider dans une instance qui s'appelle le Parlement. Et, dans cette instance, c'est à chacun de peser autant qu'il le peut pour défendre ses intérêts. Et, donc, la prédication salafiste, qui, jusqu'ici, a toujours condamné la démocratie, en bonne logique salafiste, on refuse la démocratie, on ne se mêle pas de politique, on ne veut pas de problèmes avec le régime. Là, certains acteurs dans la prédication font le choix de créer un parti politique, à rebours de tout ce qu'ils ont toujours fait. Ils n'ont jamais fait ça par le passé. Ils avaient même attaqué les frères musulmans sous Mubarak, qui faisaient de la politique, en leur disant que c'était un dévoiement, etc. Et là, tout d'un coup, la prédication salafiste crée son parti politique. Le parti s'appelle le parti Anno. Il est créé en juin 2011. Alors, ce n'est pas le seul parti salafiste qui existe. Vous avez les petits groupuscules dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, eux, étaient plus immédiatement politisés dans les années 80-90, qui, eux, en fait, étaient déjà politisés avant. Et donc, le passage aux politiques a été plus simple pour eux. Donc, vous avez des petits partis salafistes qui existent à côté. Ce n'est pas le seul parti salafiste. Mais Anno, évidemment, c'est le parti le plus gros, c'est le plus important. Il est créé par l'organisation la plus importante. C'est celui qui a les reins les plus solides. Et de fait, en l'espace de quelques mois, il devient le deuxième parti d'Egypte. Les élections ont lieu à la fin 2011. Et les frères musulmans arrivent premiers avec un peu plus de 40% des voix. Et ça, tout le monde s'y attendait. Tous ceux qui avaient un jour étudié l'Egypte savaient que si une élection libre avait lieu, les frères musulmans gagneraient. Mais la vraie surprise de l'élection, c'est que le parti salafiste, créé au mois de juin, les élections ont lieu en octobre. Je ne sais pas si vous voyez le temps qu'il y a entre les deux. Et bien, deuxième, avec 27% des voix. Et là, donc on n'est même pas très loin des frères musulmans, un peu en dessous, mais pas très loin des frères musulmans. Et là, ça c'est une surprise énorme. Et de fait, ils vont rester pendant toute la transition politique, la deuxième force politique d'Egypte est une force qui va compter énormément sur le cours des événements. Ce que j'explique dans le livre, c'est néanmoins que toute une partie des lectures qui ont été faites à l'époque, de ce qui se passe, à mon avis, se trompent. Parce que cette entrée en politique de la prédication salafiste avec la création du parti Anur, ça a souvent été vu comme la création d'un autre parti islamiste. Avec cette idée qu'il y avait un parti islamiste qui s'appelait les frères musulmans, le parti Liberté-Justice, parce que c'est le nom que va se donner le parti des frères musulmans. Maintenant, il y a un deuxième parti islamiste et donc vous avez deux partis islamistes qui se font la concurrence. Moi, ce que j'ai expliqué dans le livre, c'est que quand on fait du terrain avec les acteurs et qu'on parle avec eux et qu'on voit justement quelle est la logique qui les anime, quelle est la grammaire d'action qui est la leur. Et moi, sur le terrain, j'ai la chance d'assister à tout ça. Autant quand on parle des périodes antérieures, je fais un travail plutôt d'historien, où je reconstitue à la fois par un travail sur des documents, mais aussi par l'histoire orale, toute l'histoire précédente. Tout le temps là, je le vis en direct. Et je le vis d'autant plus en direct que j'ai commencé à travailler sur le salafisme en 2010, donc je fréquente depuis 2010 les milieux salafis, et je vois les acteurs être pris de court par la Révolution, et je vois les salafis s'interroger, c'est-à-dire que mes acteurs que j'observe depuis plusieurs mois, bien avant la Révolution, sont pris dans cette dynamique, et moi je les observe être pris dans la dynamique. Donc j'observe en temps réel leurs hésitations, leurs tâtonnements, leurs doutes, leurs reformulations. Donc ça, pour le coup, c'est du matériau de première main, et certains acteurs vont devenir des personnages importants de cette histoire, que j'interview depuis l'année 2010. Et donc en particulier, quand ce parti est créé, toute une partie des chaires de la prédication salafiste qui accepte la création d'un parti politique le font parce qu'ils voient le parti politique comme une sorte de lobby religieux qui doit défendre les intérêts de l'organisation religieuse au sein du Parlement. Donc c'est pas un parti islamiste. Et c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'une manière de faire de la politique en islam. Et faire de la politique en islam, c'est pas nécessairement faire de l'islamisme. Et en l'occurrence là, on a un parti, un parti à nous, qui n'est, en tout cas selon la conception quand on les chère, n'est pas là pour prendre le pouvoir. Le but du jeu, c'est pas de prendre le pouvoir parce qu'on est toujours salafiste et on ne croit pas en l'islamisation de l'État. Tant que la société n'aura pas changé, ça sert à rien de chercher à islamiser l'État. Ce qui compte, c'est purification et éducation. Simplement, on comprend que dans le rapport de force qui prédomine après la Révolution, où c'est le Parlement qui est devenu l'instance, où chacun pèse pour défendre ses intérêts, et bien l'organisation religieuse qui pratique la purification et l'éducation, pour pouvoir continuer sa mission et tendre son emprise, elle a besoin d'avoir quelqu'un pour défendre ses intérêts. Et donc le parti à nous, c'est en ce sens-là que c'est un lobby, à mon sens religieux, c'est-à-dire un lobby qui défend les intérêts d'une organisation religieuse, avec tant de députés qui monnaient leur soutien en fonction des avantages qu'ils obtiennent pour l'organisation religieuse, et pas tant un parti tel que les frères musulmans, qui eux, frères musulmans, veulent prendre le pouvoir, veulent islamiser l'État. C'est leur projet depuis le début. Donc le parti à nous, il ne va pas présenter de candidats à l'élection présidentielle par exemple. Tout ce qu'il veut, c'est une majorité solide, et puis ensuite utiliser son poids politique pour défendre et étendre l'emprise d'une organisation religieuse qui continue de croire que la société se réformera par le bas, que son salut viendra par le bas et pas par le haut. C'est une comparaison que je fais un peu dans le livre, et qu'il faudrait certainement pousser, mais ils sont un peu à l'image des partis ultra-orthodoxes en Israël. Et en ce sens, il y a un parallélisme assez complet entre les équivalents dans le judaïsme, que sont les ultra-orthodoxes qui fonctionnent un peu comme les salafis, et les partis ultra-orthodoxes en Israël, c'est exactement pareil. Ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils reconnaissent à demi-mot l'État israélien, mais ils ne sont pas sionistes. Ils étaient historiquement anti-sionistes, aujourd'hui ils sont, pour employer la formule d'un collègue qui travaille sur la question, Alain Dikoff, ils sont as-sionistes. En tout cas, ils ne croient pas en l'État sioniste tel qu'il s'est créé. Et en même temps, ils ont un projet, qui est un projet éducatif et de transformation de la société par le bas, par leurs écoles, etc. Et ils veulent avoir des députés au Parlement pour défendre leurs projets, un, pour être exemptés de services militaires, traditionnellement, il fait partie des avantages qu'ils ont, et deux, un certain nombre d'avantages pour leurs écoles. Donc comprennent que pour être capables de défendre ça, il faut qu'ils aient des députés au Parlement, et ensuite ils négocient, menaient le soutien de leurs députés, en fonction de ce que telle ou telle coalition en pouvoir est prête à leur donner. Les salafis, c'était un peu ça leur modèle, en fait. C'est ça qu'ils voulaient faire. Et ce qui explique d'ailleurs que les salafistes égyptiens aient fait toutes sortes d'alliances qui n'ont pas cessé de changer. Ils se sont alliés à un moment... Alors, il y a eu une petite période très courte où ils ont été dans une semi-alliance avec les frères musulmans, juste après l'élection de Moursy, mais ça a duré très peu de temps. Ils ont été proches des libéraux à un moment, ils ont fini avec l'armée, avec des gens avec lesquels, a priori, ils n'ont pas d'affinité idéologique, mais à chaque fois, c'est la logique de maximiser l'intérêt qui compte pour eux, de l'intérêt de la prédication, là encore, pour ce qu'ils croient être le seul véhicule qui va mener au salut de la société. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que leur logique, elle serait cynique ou machiavélique. Quand je dis bien l'intérêt, c'est l'intérêt de l'organisation. Et donc, in fine, ce qu'ils considèrent comme étant le seul chemin possible vers le salut de la société. Donc, en ce sens, ce que fait Hizban Nour, ce que fait le parti Hizban Nour, est très différent de ce que font les frères musulmans. Et de fait, ils vont devenir des concurrents acharnés, les frères musulmans, pendant toute la transition. Parce que, si on suit cette logique selon laquelle le salafisme ne fait pas de la politique de la même manière que le font les islamistes, et que donc leur modèle politique, c'est celui d'un lobby religieux, ou d'un lobby au service d'une organisation religieuse. Alors, je peux te dire un mot pour dire qu'il y a eu des dissensions au sein de Hizban Nour sur cette question. Et c'est finalement cette ligne-là qui l'a emportée. Mais il y a eu des gens qui, à un moment, ont voulu faire du parti Nour, un parti islamiste, et puis ils ont été finalement défaits, exclus du parti. Mais on les a traités de frères musulmans, et d'ailleurs, ils ont fait un petit parti qui a fini en alliance avec les frères musulmans. Donc, ce n'est pas pour dire que là encore, tout est prédéterminé à l'avance. Il y a eu des salafis qui se sont pris au jeu de la politique, et qui se sont dit, en fait, on va devenir des islamistes comme tout le monde. Mais globalement, les chers ont quand même globalement réussi à imposer la ligne, qui est de dire que la politique salafie, ce n'est pas islamiste. C'est la défense des intérêts de l'organisation religieuse. Et du coup, dans cette logique-là, les frères musulmans sont l'ennemi numéro un. Et pourquoi l'ennemi numéro un ? Parce que le cauchemar des salafis, c'est que si les frères musulmans arrivent au pouvoir, ils vont se servir de leur position à la tête de l'État pour étendre leur emprise sur le champ religieux et sur les mosquées. Et donc, ce qui embête les salafis et les frères musulmans, c'est que de leur point de vue, les frères musulmans, ils jouent sur les deux tableaux. Ils jouent sur le politique pour s'emparer du religieux. Et donc, la perspective d'une prise de pouvoir par les frères musulmans est une catastrophe pour les salafis, qui sont absolument persuadés que si les frères musulmans arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils vont faire, c'est de dégager les imams salafis, de détruire la prédication salafiste et de placer les frères musulmans partout. Et donc, pour les salafis, c'est un travail de décennies sur la société qui est en danger. Ce qui explique que les salafis vont tout faire pour faire échouer les frères musulmans. Ils vont aller contre eux, ils ne vont pas soutenir Mourcy, ils vont préférer soutenir un candidat islamiste beaucoup plus libéral que Mourcy, qui s'appelle la boule-foutour à la présidentielle, contre toute attente, mais c'est juste parce que c'est le seul candidat dont ils estiment qu'il a une chance de l'emporter contre Mourcy. Quand Mourcy finit par gagner, catastrophe, dans un premier temps, ils cherchent à se mettre bien pour essayer de se protéger avec lui, mais ça ne va pas durer longtemps et très vite la relation se détériore. Et finalement, ils vont miser sur les libéraux et puis sur l'armée. Et avec l'armée, ils se disent, on peut s'entendre. L'armée, on leur donne le politique, parce que nous, de toute façon, le politique, ça ne nous intéresse pas. Donc les généraux, vous voulez le politique, on vous le laisse. Et puis nous, on s'occupe du social. Et je pense que même après le coup d'État de juillet 2013 contre les frères musulmans, les salafis, dans un premier temps, sont probablement assez fiers de leur calcul. Ils se disent, les militaires vont avoir besoin de nous, puisqu'on va devoir reprendre en main tout ce que les frères musulmans ont dû abandonner. Maintenant qu'ils sont devenus une organisation interdite. Et donc, on va devenir indispensables aux militaires. Donc je pense que vraiment, il y a un enthousiasme au départ des salafis, mais effectivement, et je termine sur la fin de votre question, mais en fait, c'est là qu'arrive la contradiction. C'est-à-dire que le problème, c'est que le logiciel, la grammaire d'action des salafis, qu'on retrouve dans le parti Adnau, et ses calculs de dire, ce qui compte, c'est l'intérêt de la prédication, donc je soutiens tel ou tel, parce qu'in fine, ce qui compte, c'est d'avancer, le salut viendra par l'organisation religieuse, etc. Tout ça, sur le papier, c'est très beau. Mais l'électorat d'Adnau, il est relativement divers. Vous avez des gens qui sont des salafis purs et durs, vous avez des gens qui sont sympathisants, mais qui ne sont pas tellement dedans. Tout le monde n'est pas au fait de tous ces calculs-là. Et plein de gens qui étaient au départ des soutiens du parti Adnau, de la prédication salafi, ils ont été absolument outrés, parce qu'ils ont vu que les salafis applaudissent ici, quand ils applaudissent pas, ils condamnent du bout des lèvres, enfin ils soutiennent de fait le régime qui massacre un millier de frères musulmans, c'est-à-dire quand même d'égyptiens pieux, qui ont tous les traits de l'apparence de la piété, qu'on voit massacrés à la télévision, et vous, vous êtes salafis et vous voyez vos chers dire « il faut soutenir le régime ». Vous êtes un peu quand même pas tout à fait à l'aise avec tout ça. Et puis vos chers salafis qui ont toujours, avant la révolution, prétendu parler au nom d'un islam intangible, ils sont la voix de l'authenticité qui dit ce que l'islam dit sur chaque question. Mais depuis 2011 en fait, à partir du moment où ils sont rentrés en politique, à partir du moment où ils ont créé le parti à l'autre, en fait ils ont cessé de changer de position parce que c'est ce que fait le… C'est-à-dire maintenant qu'ils sont soumis à une autre logique, qui est la logique du genre politique. Ça produit d'autres types de calculs. On est obligé de dire par exemple que la démocratie maintenant c'est acceptable conditionnellement, alors qu'on a passé son temps à écrire des livres avant en disant que c'était absolument interdit en islam. On se trouve obligé par la loi électorale de présenter des femmes sur les listes électorales, alors qu'on a toujours expliqué avant que c'était parfaitement interdit. Donc tout ça, ça fait qu'effectivement les chers qui jusque-là semblaient porteurs, une sorte de parole intangible qui était la parole de la foi, en fait ils apparaissent de plus en plus aux yeux des égyptiens comme des politiciens comme les autres. Ils tombent de leur chair d'une certaine manière. Et tout ça évidemment, ça va finir par leur porter préjudice. Et donc c'est pour ça que la période de la révolution est une période très intéressante, parce que c'est à la fois le moment de l'apogée du salafisme, 2011 pour moi c'est à la fois l'apogée du salafisme, il n'a jamais été aussi puissant en Égypte dans la définition de la norme, et en même temps c'est le moment où le salafisme fait ce choix, dans le contexte révolutionnaire, de passer aux politiques, et en fait ça va très largement lui coûter. C'est-à-dire qu'en fait il va y laisser des plumes, et de sacrées plumes, dans cette séquence politique le salafisme, parce que la prédication salafisme, parce que tous ces mouvements qui se réclament du salafisme, désormais voilà, ils sont tombés de leur piédestal en fait. Ils sont devenus des politiciens comme les autres, aspirés par la dynamique du mouvement, et par les retournements et les revirements que font les uns et les autres, etc. Ils se salissent les mains, en tout cas. Ils n'ont plus cette aura de mains propres qu'ils avaient avant la révolution. Et donc à partir de 2013, effectivement, on a un déclin qui se met en place. Un déclin qui est relatif, c'est-à-dire que les organisations ont décliné. La prédication salafiste, elle est vraiment l'ombre d'elle-même. Parce que le nouveau régime, en fait, elle n'a pas de tout donné ce qu'elle voulait. Ils pensaient avoir fait un calcul génial en se disant on va essayer avec les militaires, ils vont nous donner tout ce qu'ils auront pris aux frères musulmans. En fait, les militaires se méfient de tout le monde, y compris les salafis, sont capables de les utiliser tactiquement, mais ils ne vont certainement pas leur donner les clés de la maison. Donc, ils ont plutôt remis à la zarencelle, ils ont plutôt joué l'islam officiel. Donc les salafis, en fait, n'ont pas gagné grand-chose institutionnellement en cette histoire. Ils ont beaucoup perdu parce que leur crédibilité est quand même sortie entachée de l'expérience. Donc le salafisme est sorti en tant qu'organisation, en tant que mouvement, affaibli de l'expérience en Égypte. Maintenant, les transformations qui se sont faites au niveau de la norme religieuse, celles-ci, elles perdurent. Les normes, ça ne se transforme pas du jour au lendemain. Le travail, effectivement, du salafisme depuis la première moitié du XXe siècle, quant à redéfinir ce que c'est que la croyance, certaines pratiques, etc. Tout ça, ça reste en Égypte. On ne va pas voir brusquement Ibn Taymiyyah disparaître des bibliothèques et tout le monde demain retourner au Maholed et les femmes arrêter de s'habiller de manière très conservatrice comme elles ont pu le faire pendant tout ce moment salafis. Mais voilà, on a quand même une dynamique, effectivement, qui traduit aussi la manière dont la rencontre avec le politique a exacerbé certaines contradictions du salafisme et lui a coûté cher, in fine. Merci Stéphane Lacroix. Merci beaucoup. Alors, cet épisode de Livre et Mame est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Stéphane Lacroix, Le crépuscule des saints, histoire et politique du salafisme en Égypte, paru cette année en 2024 chez CNRS Éditions. Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Livre et Mame et le réécouter en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et bientôt d'autres plateformes. Merci encore à Stéphane Lacroix de nous avoir accordé cet entretien et merci à nos auditeurs. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501